... Dans la vie connue de Gilles de Gouberville, 138 mois, il y a 79 voyages vers le Bessin et Retour, qui occupent autant de jours, c'est-à-dire plus de 2 mois et demi de sa vie connue, c'est 2% de son temps. Et il nous manque 4 retours dont on n'a pas mention. Il est probable d'ailleurs qu'il y a d'autres voyages qui n'ont jamais été mentionnés dans le journal, puisqu'il y a des plages de temps très long, où les voyages ne sont pas décrits. Alors, le passage d'un guet de mer à la BDV pour se rendre en Bessin, ça nécessite 2 phases de préparation, ou 2 formes de préparation. La première, c'est une phase de prédiction par un calcul approché de l'heure favorable, c'est la détermination d'un instant. Et puis, la deuxième phase, c'est la phase stratégique pour intégrer les certitudes de la prédiction, intégrer sur la prédiction les incertitudes du temps et les incertitudes de la prédiction elle-même. Et c'est la projection de cet instant calculé dans l'écoulement du temps. Alors, il y a 60 passages au grand V qu'on peut classer assez facilement, puisqu'il n'y a pas d'échec absolu. Il y a 2 échecs relatifs avec une attente égale ou supérieure à une demi-barrée, on peut considérer ça comme un demi-échec. Et puis, il y a 12 passages sans indicateur temporel précis qui ne nous permettent pas de déterminer l'heure d'entrée en V ou l'attente éventuelle. De ceux-ci, oui, ils ne sont pas des vrais échecs puisqu'il n'y a pas de réitération mentionnée à la basse mer suivante. Donc, on peut penser qu'il est passé quand même dans les conditions prévues. De ceux-ci, on peut conclure que Gilles avait une méthode de prédiction satisfaisante mise en œuvre par une stratégie adaptée. Alors, traverser la Baie d'Evêques, on voit sur cette carte, mais qui est du 18ème siècle probablement, qui est aux archives du Calvados, c'est franchir un guet de mer de 7 km au Grand V ou un guet de 800 m environ au Petivet, qui s'apparente plutôt à un guet de rivière, bien que ce soit en zone maritime. L'avantage du Petivet, c'est que le passage est possible en bateau et donc théoriquement, on peut passer à tout moment de la marée, sauf si le bateau est échoué qui apparemment était un accident courant. Les prédictions de marée s'appuient à l'époque sur une connaissance empirique des phénomènes qui induit une méthode de calcul qui donne des résultats approchés. La méthode de calcul n'est pas la seule cause d'erreur puisque la marée qui est soumise à l'horloge astronomique doit coexister avec une perception humaine d'un concept mal connu et mal mesuré à l'époque, c'est le temps. Le temps, il est de nature continue, mais la mesure, elle est sporadique à l'époque. Et donc, on ne peut avoir qu'une projection assez aléatoire dans le futur. Bien entendu, les passagers des guets ou les ripuers en général pouvaient par l'observation quotidienne prévoir les marées les jours suivants. Mais par contre, ils ne pouvaient pas la communiquer à leurs clients lointains. C'est le cas de Gilles. Gilles de Gouberville, c'est un capitaine des armes qui se trouve dans la situation d'un capitaine de navire. Il doit rentrer dans le port ou il doit franchir un seuil. À quelle heure doit-il se présenter ? Pour franchir le seuil dans les conditions optimales. Avec un pied de pilote. Le pied de pilote, c'est une notion qui va être importante puisque c'est l'expression consacrée par l'usage. C'est la marge de sécurité que les marins se donnent pour une hauteur d'eau disponible que les marins se donnent en fonction des circonstances. Dans une mer soumise à la marée, ça se convertit en temps et donc en heure limite. Lorsqu'il projette de passer un dégré, Gilles de Gouberville n'a pas la connaissance instantanée de l'état de la marée. Il doit l'anticiper, prévoir l'instant de son départ en fonction du temps de trajet, jusqu'au V, le temps de repos des nature éventuellement et l'heure de la marée basse. Il a donc besoin d'une méthode de prédiction. Le temps est la grande affaire de la prédiction de marée. Il s'agit de placer dans le futur un instant calculé. J'ai dessiné un horologium du temps ressenti puisque c'est le temps ressenti qui fait la liaison entre les mesures sporadiques du temps. C'est un diagramme circulaire qui représente 2 fois 12 heures. C'est un cadran d'horloge sans église. C'est-à-dire que ce n'est pas un instrument de mesure du temps, c'est un instrument de notation du temps. Et nous y reviendrons parce que c'est un instrument important dans la pseudo-maîtrise démarrée à l'époque. Alors, pour nous, le temps est un flux d'écoulement linéaire et cohérent. Monosource, évidemment, c'est la montre univeau qui est toujours disponible. Pour Gilles de Gouberville, c'est autre chose. C'est un temps ressenti. C'est lui-même qui est le garde-temps. Et donc, c'est un exercice mental alimenté par un panier d'informations diverses et sporadiques, qui sont le temps astronomique par le Soleil et les étoiles pour l'heure sidérale, l'heure sidérale étant assimilable au temps vrai, c'est-à-dire au temps du Soleil. Les sources mécaniques, qui sont les horloges et les cloches, ne sont à l'époque une tentative assez médiocre de conserver le temps et, de toute façon, elles dépendent du cadran solaire pour leur mise à l'heure. Alors, donc, la prédiction de marée dans ces conditions, c'est une valse à trois temps pour fixer les instants communs à trois écoulements du temps apparemment divergents. Il y a un temps astronomique, le temps du Soleil, le temps de la marée qui a été défini par Bède le Vénérable comme l'harmonie de la Lune et de la Mer. En fait, c'est le temps de la Lune. Et puis, le temps ressenti de Gilles de Gouberville qui doit assurer la continuité entre les différentes formes du temps qui est à sa disposition. La production du temps vrai, elle est confiée au cadran solaire. Il n'est jamais fait mention d'un cadran solaire au Ménilovale, mais il ne pouvait pas y en avoir un. D'abord, parce qu'il y en avait dans les manoirs. Et ensuite, c'était le seul instrument qui pouvait donner le temps de façon fiable, mais dans la mesure où le soleil était présent. Alors, il y a une horloge qui apparaît à quelques reprises dans le journal, sans qu'on puisse deviner ses caractéristiques et son usage puisqu'il n'y fait jamais référence directement. Était-elle déjà en panne quand elle est descendue de dessus le vis du fourni, je crois que c'est en 1551. Elle a été réparée en 1561 par Jean Rouxel, la ramburier de Digoville. Elle disparaît puisqu'elle est portée aussitôt à Saint-Nazaire chez la sœur de l'Uberville. Alors, j'ai consulté Daniel Cousin, qui est un horloger spécialiste en horloges financières à Valogne, et il m'a fait la description d'une horloge d'édifice du 16ème qui semble correspondre à ce qu'il y avait au manoir, et on peut retenir ça comme un portrait robot. Donc, il y avait... Seules les horloges d'édifice public avaient un cadran. Ce n'était pas le cas. De quoi entraîner les rouages, les mouvements de sonnerie des heures sur une cloche. Ces fois devaient être remontés une ou deux fois par jour. Donc, on plaçait les mouvements les plus hauts possibles à l'intérieur d'une tour. C'est bien ce qui nous est décrit dans le journal. Mais l'intérêt d'une telle horloge sans cadran était d'entendre sonner les heures dans la journée et surtout la nuit. La précision, c'est un facteur important. Ce type d'horloge primitive était de l'ordre de plus ou moins une heure par jour, ce qui est très médiocre. Et elle devait être mise à l'heure sur le cadran solaire. Donc, au demeurant, ça ne la qualifie pas beaucoup pour faire des plannings et des prédictions de marée. Alors, dans les villes, Gilles ne manque pas de noter dans le journal les sons du horaire des cloches pour indiquer l'heure de ses activités. C'est ainsi qu'on apprend qu'il y avait des cloches à Bagueux, Gadeville, l'Abbaye du Veux et Valogne. Il n'en cite pas d'autres. Et il y a une phrase très intéressante du journal, très brève, qui dit le 14 juillet 1549, je partis de Valogne à 10 heures et il est minuit quand j'arrivais au Ménil-Auval. Alors, ça, c'est un exemple d'une concision inhabituelle pour Gilles qui, d'habitude, fait des circonlocutions pour donner l'heure. Ça fait penser qu'au départ, il a pris l'heure aux orlages de Valogne en partant à 10 heures du soir, bien qu'il ne le mentionne pas clairement. Et à l'arrivée au Ménil, après deux heures de cheval au pas dans la nuit, cap au nord, vers le nord, il est assez précis. Alors, si on explique que l'horloge, si on suppose que l'horloge de Ménil-Auval ne marche pas, puisque apparemment c'est ça, cette référence à midi nous fait penser à une méthode efficace pour lire l'heure aux étoiles. Elle est connue depuis l'Antiquité. Sans instruments, elle suppose seulement la connaissance de la date. Et elle est diffusée à partir de l'imprimerie dans les livres de mer et dans les almanats imprimés à partir de la fin du 15e. Il me semble que Gilles en fait un usage assez constant, puisqu'on trouve 33 occurrences de minuit dans le journal et 45 occurrences pour une heure de nuit. Alors l'explication, c'est que les étoiles circulent polaires, c'est-à-dire qu'ils tournent autour de la polaire au nord. Il y a la petite ours dont la polaire est la petite ours, la enfin petite ours qui est la polaire, et la grande ours qui est ici. et les deux étoiles qui sont à l'extérieur de la grande ours, Merak et Dubé, sont alignées avec la polaire. Et la position de cette figure dans le ciel permet de, là on la voit de nuit et de jour, la position de cette figure permet de déterminer l'heure avec une assez bonne précision, puisque ça a été utilisé après sur un appareil qu'on appelait le Nocturlab, qui permettait de lire l'heure la nuit. Les marins avaient ça. Je ne pense pas que Gilles avait ça, parce que c'était un appareil qui était coûteux, mais qui était contemporain de Gilles. Alors la figure avance dans le sens antihoraire de 15 degrés en une heure. C'est-à-dire que le mouvement est antihoraire, il est direct. Et le minuit avance d'un degré par jour, soit de 30 degrés par mois. C'est pour ça qu'il faut connaître la date, pour savoir à quelle position est le minuit. Et cette méthode est connue sous le nom de règle du régiment d'Evora. Evora, c'est une ville du Portugal. Et elle est conçue pour être apprise par cœur. Alors elle est représentée de différentes façons. Dans celle-ci, vous voyez des positions. Les positions successives, donc la position importante qui nous occupe pour le 15 juillet, c'est que le 15 juillet, l'alignement garde-polaire, que je montre ici, est horizontal et à l'ouest de la polaire. Donc il est minuit. Et à partir de ça, les auteurs de livres de mer ont créé des roues représentant toutes les positions tous les 15 jours, et heure par heure. Voilà. Donc c'est une chose qu'on peut montrer sur une volvelle. Alors la volvelle, c'est un calculateur en papier, c'est la roue des heures sous forme E. Et si on place le disque intermédiaire de la volvelle sur la date, alors là je vais le déplacer, mais je vais le remettre sur le 15 juillet, minuit le 15 juillet, la position des gardes. Si ensuite les gardes qui vont continuer évidemment à se déplacer, continuent leur parcours de nuit, leur nouvel alignement indique l'heure par rapport au minuit. Voilà. Donc c'était une volvelle qui existait, qui était contemporaine. En dehors du texte qu'on apprenait par coeur, on pouvait se servir d'une volvelle pour déterminer l'heure de nuit. Alors, maintenant, nous allons, on va, on essaye d'analyser, ou j'ai essayé d'analyser les passages avec les serveurs modernes qui donnent à la fois la situation astronomique et la situation de la marée. Bien entendu, il nous faut une médiation entre ces serveurs qui sont en heure UTC, de temps européen concerté, et le journal de Gilles de Gouberville, qui est en temps ressenti, basé sur le temps vrai. Alors, qu'est-ce qu'on... qu'est-ce qui nous est permis de faire ? Eh bien, il faut comparer les dates et les heures. En ce qui concerne les heures, le passage d'un calendrier, il s'agit au moment de Gouberville du calendrier Julien, et il s'agit pour nous maintenant du calendrier grégorien, c'est pas compatible, on passe par le calendrier de Scaliger. Le calendrier de Scaliger, c'est un calendrier qui, depuis 4700 avant Jésus-Christ, attribue à chaque jour, non pas un nom, mais un nombre entier. Et donc, les instants de midi à midi. Donc, les instants qui se passent de midi à midi, sont des instants décimaux de ce nombre entier. Ça permet de passer d'un serveur à l'autre, d'un calendrier à l'autre, et ça fait la médiation pour la date. Pour la médiation pour le temps UTC, entre le temps UTC et le temps vrai, il y a une formule que nous allons commenter, parce que le temps solaire local, c'est TVG, c'est le temps vrai local en G. Pour avoir UTC, il faut ajouter au TVG la longitude du lieu et l'équation du temps. Par chance, la BDV se trouve tout près du Meridian Greenwich. Donc, on a un ajout de longitude très faible, de 4 minutes 36 secondes. Et l'équation du temps, qui est une variable annuelle, elle est de 17 minutes maximum. Donc, si on confond ce qui n'est valable que pour la BDV ou pour Cherbourg, si on confond l'UTC et le temps vrai de Gilles de Gauberville, on introduit une erreur possible de 27 minutes en valeur absolue. Donc, on peut considérer que, vu les autres façons de mesurer le temps, elle est négligeable. Mais on va la laisser tomber. Donc, ayant fixé les conditions de passage et d'analyse, on va s'intéresser aux méthodes de prédiction des marées du XVIe siècle. Alors, contemporain de Gilles, on trouve... on trouve les volvels. Alors, voilà un exemple de volvels qui est légèrement postérieur à Gilles, mais il n'y avait pas de copyright à l'époque, et on peut penser que ces volvels étaient diffusés avant d'être édités. C'est un calculateur sur papier qui permet d'afficher l'âge de la Lune et la marée. Donc, les index sont mobiles. On a même l'aspect de la Lune dans un lunoscope. On y reviendra parce que c'est juste un survol pour l'instant. Donc, ça a été publié vers 1580. Juste avant, il apparaît des diagrammes qui ont été publiés par un espagnol qui représentent... Alors, ça, ce sont des diagrammes fixes qui représentent l'heure de la marée en fonction de l'âge de la Lune. Vers 1548 ont été publiés les cartes de marée de Moscou, un pilote breton, et ces cartes de marée donnent, en fonction d'une constante locale, port par port, l'heure de la basse mer et l'heure de la pleine mer, en fonction de l'âge de la Lune. On retrouve, en remontant la chaîne des connaissances, le premier livre de mer imprimé en Europe, en 1520, qui est le grand routier pilotage et ancrage de la mer, tant des parties de France, de Bretagne, d'Angleterre et de l'Haute-Allemagne, de Garcide Différande, qui était un pilote des Sables d'Olonne. Si on continue à remonter, au XIVe siècle, il apparaît dans l'Atlas catalan d'Abraham Crest, un diagramme de marée des côtes de l'Atlantique et de la Manche, sur lequel je reviendrai. Antérieurement à ça, au XIIIe siècle, vous avez la première table de marée conservée en Europe, qui concerne le pont de Londres. Elle contient également la constante du pont de Londres. Et puis, au Xe siècle, avec les œuvres d'un moine anglo-saxon, apparaissent des rotas, qui sont des diagrammes de marée, établis d'après les règles de Bède le Vénérable. Alors Bède le Vénérable, c'est le personnage important de l'affaire, parce que c'est lui qui est... C'était un moine anglo-saxon, plus exactement, qui a vécu de 672 à 735, un moine computiste du monastère de Jaro Wermus, en Orsombri. Et je vais me glisser dans sa peau, j'ai déjà la coupe de cheveux, je vais me glisser dans sa peau pour continuer. Parce que toute la production marégraphique que je vous ai montrée, elle reprend les règles énoncées par Bède, dans De Temporibus Ratione, en 725, mais les règles publiées postérieurement, oublie de citer Bède, qui était pourtant un personnage important. Alors Bède, c'est un computiste, c'est-à-dire chargé de l'ensemble des calculs visant à l'établissement du calendrier des fêtes mobiles. Mais en fait, moi, ma vision du compute, c'est comment transformer des données floues et divergentes en données utiles. Et c'est ce qu'il a fait avec la marée, parce qu'il a fait l'observation des phénomènes de marée, et les analyser par la méthode du compute, c'est-à-dire le comptage des temps, des jours, des heures, des mois, comment il a défini les cycles. Et il a défini ça poétiquement en disant que c'était l'harmonie de la Lune et de la mer, puisqu'il affirme que la Lune est le directeur des marées. C'est ça le point important de Bède. Donc les marées varient selon le cycle de la Lune. La lunaison, au mois lunaire, au mois synodique, qui durent environ 29 jours et demi. Et le mois lunaire débute à la nouvelle Lune. La nouvelle Lune, c'est l'aïnement, ici, de la Terre, du Soleil et de la Lune. La Lune et le Soleil étant du même côté, c'est la Sisygie. Et la particularité, c'est que l'attraction de la Lune ajoutée à celle du Soleil tire l'eau vers les astres et à l'opposé. Ce n'est pas tout à fait exact, on verra tout à l'heure qu'il y a une correction à faire. Pendant les phases de la Lune, c'est l'inverse qui se passe, puisque l'attraction des plus conjugués, elle se contrarive. Et donc, on a une quadrature, et ça divise le mois lunaire en quatre parties à peu près égales, qui chacune déclenche une variation dans l'amplitude des marées. Les marées augmentent après les quartiers, c'est le revif, et diminuent après les Sisygie, c'est le déchet. L'instant zéro d'un cycle de lunaison, et donc le Sisygie. Bien entendu, on va revenir un peu aux outils modernes, pour essayer d'être couplé. Voilà une représentation moderne de la lunaison, qui n'est pas tout à fait celle que j'aurais souhaitée, mais elle est de la pleine Lune à la nouvelle Lune. Mais c'est la même chose, bien entendu. Et là, on a une quantification, grâce à des mesures, réitérées sur une longue période, au moins une lunaison. Et la détermination d'un niveau moyen et d'un zéro hydrographique, qui sert à quel est le diagramme. C'est ce qui va monter dans les règles de BED. Alors, la marée est une variation de niveau, dont l'amplitude varie chaque jour. Et c'est une oscillation du niveau de la mer autour d'un niveau moyen. Le niveau moyen, il est représenté ici, et donc l'amplitude, c'est l'oscillation quotidienne autour du niveau moyen. Vous voyez qu'il y a des variations importantes, puisque là, c'est le morteau et les vivos. Les morteaux sont ici, c'est le creux, et les vivos sont ici. La vivos au maximum se produit après la CISIGI, et la morteau minimale se produit après les quartiers. Entre deux CISIGI, il se passe 15 jours, et la Lune fait 14 fois et demi le tour de la Terre, en provoquant 29 marées. Ce qui fait, si on est computiste, on en déduit fort justement, que la durée moyenne d'une marée est 12 heures et 24 minutes, et la durée d'un jour lunaire est 24 heures et 48 minutes. C'est-à-dire qu'elle excède le jour solaire de 4 cinquièmes d'heure, 48 minutes. Toutes ces notions étaient connues des prédécesseurs de Bède, et à la suite de Bède, elles ont été mises en image sur des diagrammes circulaires, des rotas, dont voici une, c'est une schématisée, parce que les rotas, je vous en ai montré une tout à l'heure qui était colorée sur parchemin, celle-là est une reproduction du 19ème, mais qui montre la position de la nouvelle Lune, et puis les différents cycles, les petites lunes auxiliaires commencent les cycles, les morteaux sont colorés en bleu, les vivos sont colorés en rouge. et donc il y a une position des vivos et des mortaux par rapport au quartier, et à la nouvelle et à la pleine Lune. L'âge de la Lune est encore en extérieur, alors il est noté, je vais peut-être pas noter un chiffre romain. Et la position des phases est au troisième jour de chaque période de revif et de déchets. Donc dès la période carolingienne, on a déjà un diagramme de marée qui permet de connaître à l'avance la force de la marée dans n'importe quelle lunaison, en condition d'avoir évidemment la date de la lunaison. On repasse à une représentation moderne de la marée semi-durne, c'est-à-dire qu'il y a deux pleines mers et deux basse mers, deux cycles, dans l'intervalle d'un jour lunaire, de 24h48. Il y a donc 6h12 entre basse-mer et pleine-mer. De ça, on peut évidemment tirer une table, puisque le retard est se disant constant et moyen de 48 minutes. On peut faire une table de retard d'une marée sur l'autre et du retard du passage de la Lune au méridien. On voit qu'une erreur sur l'âge de la Lune produit une erreur sur la prédiction de marée égale à 4 cinquièmes d'heure par jour d'erreur. Ça devient rapidement considérable. Il faut donc connaître l'âge de la Lune astronomique avec précision. Alors Gilles de Gouberville, il avait une méthode sûre pour connaître l'âge de la Lune, qui possédait l'Allemana de Nostradamus, qui donne la nouvelle Lune astronomique. Il y a quelquefois un écart d'une journée. Mais c'est raisonnablement fiable. Par contre, la Lune du Compute ou la Lune Ecclésiastique, qui sert à caler les fêtes mobiles, elle peut être à 5 jours d'écart de la Lune astronomique. Et donc là, on obtient une erreur inacceptable qui disqualifie la Lune du Compute pour le calcul des problèmes de marée. De cette table, on peut aussi faire un diagramme de marée où on aura placé au centre les phases de la Lune et à l'extérieur le retard quotidien en fonction de l'âge de la Lune. Et là, j'ai pris 0 pour le début du cycle. Ce qui est possible, mais pas sur nos côtes. Donc, il faut revenir à la vérité. L'apport essentiel de BED, c'est d'avoir déterminé que la marée, en fait la pleine-mer, se produisait après le passage de la Lune au méridien supérieur ou inférieur du lieu, avec un intervalle sensiblement constant et propre à ce lieu qu'on appelle l'établissement. Mais le passage de la Lune au méridien, ce n'est pas une chose facile à observer. Donc, il faut trouver une autre technique qui est la suivante. Le jour de la 6J, l'angle horaire du Soleil, c'est-à-dire l'heure vraie, est sensiblement égal à l'angle horaire de la Lune, par définition, puisqu'ils sont en 6J, ils sont ensemble, ils font le parcours ensemble. Donc, on mesure au cadran solaire l'heure à l'instant de la pleine-mer, elle est égale à l'établissement exprimé en heure. On connaît donc l'heure de la première pleine-mer de la lunaison, c'est l'instant 0 du cycle des marées du lieu. Connaissant la durée moyenne des marées et d'un jour lunaire, on peut déduire la suite des marées de la lunaison avec une approximation suffisante. L'heure de la pleine-mer quelconque, d'une pleine-mer quelconque, en un lieu, et donc l'heure du passage de la Lune au méridien, ce jour, en ce lieu, plus l'établissement du lieu. L'établissement du lieu, c'est la constante locale importante et apparaît à connaître impérativement. Il y a plusieurs méthodes. La mesure de l'heure de la pleine-mer au 6J, des méthodes par déduction d'une autre heure qui nécessite des calculs, ou on peut la trouver dans les livres de mer, puisqu'on sait qu'au moment de Gilles de Gouberville, il en était déjà paru plusieurs, par la transmission orale. Toutes ces sources-là peuvent engendrer des erreurs de mesure, des erreurs de toponymie qui ne sont pas rares, et des erreurs de copiste, de même que la transmission orale. J'ai une carte moderne là, qui montre ce qu'on sait actuellement des heures d'établissement, c'est-à-dire du retard de la marée sur le passage de la Lune au méridien, et on voit que l'onde de marée traverse la Manche en 8 heures de Brest à Douvres, à peu près avec une vitesse proportionnelle au temps et à la distance, et que pour la baie des Ves, ici, on va trouver sur la carte moderne un établissement de 9 heures, c'est-à-dire que la pleine-mer à la baie des Ves aura lieu 9 heures après le passage de la Lune au méridien local. Alors ça rejoint une constatation très intéressante qui était sur l'atlas de Cresc en 14e siècle, 1375 plus exactement. Si on représente les heures des pleines-mer sur un horologium entre l'île de Saint et Douvres, là j'ai extrait la partie de la côte française uniquement, on s'aperçoit qu'elles sont successives et que leur écart temporel est à peu près proportionnel à la distance, ce qui correspond à la carte que je vous ai montrée précédemment. Ce diagramme démontre donc qu'on avait conscience de la progression au long de marée au 14e siècle. Mais tout le monde n'en avait pas conscience, puisque vous allez voir que sur cette carte et dans ce que je vais vous dire, il y a un certain nombre d'erreurs qui viennent des copies de la toponymie et des incohérences dangereuses avec des erreurs supérieures à une demi-marée, ce qui rend le calcul de la marée totalement inutile. Par exemple, pour les Guetvirs, le lieu qui nous intéresse, les Guetvirs et les Ves, c'est la même chose, c'est la même entité géographique et maréigraphique. Eh bien, on trouve dans le livre de Pierre de Garcy, Différande, en 1520, à Chenbouc, à Barfleur et à La Hac, la lune au sud sur ouest, passe mer à terre, la lune à l'est, sud-est, pleine mer, pleine mer. Ce qu'il faut traduire, la pleine mer a lieu à 7h30, les jours de 16h. Mais on trouve plus loin, à Barfleur, à La Hac, à la barre de Vire, la lune au sur-ouest flou, c'est-à-dire basse mer, ce qui fait la basse mer à 1h30. C'est cohérent avec la première proposition, mais ce n'est pas cohérent avec la situation maréographique de la Manche, ni avec les autres documents, puisqu'on trouve dans Brouscon, en 1548, 9h, dans Deveau, qui est le producteur de cette volvelle-là, 8h, et dans les documents du chôme actuel, 9h. Et si on regarde la carte, on s'aperçoit que, pourtant c'est la carte de Deveau, il y a des incohérences, c'est-à-dire qu'au lieu que l'heure progresse d'ouest en est, on trouve 4h dans la baie de Morlaix, 10h aux îles anglo-normandes, et 8h dans la baie de Seine, c'est complètement incohérent avec la situation réelle. Donc les mesures ou les copies ou les erreurs de toponymie amenaient des erreurs dangereuses, parce que si on arrive à faire un calcul avec les îles anglo-normandes, qui ont un établissement reconnu maintenant de 6h, ça fait 4h de différence, ça fait une demi-marée. Donc ça sert à rien de faire le calcul de main. Donc je reviens sur le socle des connaissances. Voici la première table des marées qui a été conservée en Europe. Elle est à la British Librairie et c'est la table des marées pour le pont de Londres. Elle tient donc compte à l'instant zéro de l'établissement du pont de Londres, 3h, et elle est accompagnée d'une table d'éclairement de la Lune. C'est exactement l'application de la règle de Belde de retard de 4-5ème d'heure de la marée par jour. Alors, ces caractéristiques sont étonnantes parce qu'elles mélangent le latin pour les titres des colonnes, l'anglais moyen du Moyen Âge, l'anglais médiéval pour le titre général, des chiffres arabes qui étaient inusités à l'Angleterre à cette époque, et une influence scandinave avec des zéros parés. Mais voilà, on avait déjà des tables de marées au 13ème siècle, qui sont l'application de la règle de Belde. Maintenant que nous connaissons l'établissement de la BDV, on peut établir une table des marées, on peut établir la table des marées de la BDV, avec un établissement de 9h, pour la pleine mer. Voici un exemplaire. Et on peut également faire la table de la basse mer de la BDV, en prenant non pas comme établissement les 9h, mais le complément à la marée, c'est-à-dire 3h. Donc on a la table de l'établissement. Le défaut, c'est que cette prédiction est intéressante, mais elle n'est pas parfaite, parce que la Lune, c'est un astre fantasque, et son orbite autour de la Terre est une ellipse, et donc la vitesse angulaire n'est pas constante. Ce n'est pas une bonne horloge. Et puis, ça fait des causes d'erreurs, qui sont dues à cette variation entre 38 et 62 minutes. Ce n'est pas négligeable. D'autant qu'il y a d'autres paramètres de la position relative des astres, du Soleil et de la Lune, et la correction peut atteindre 80 minutes. Ceci était certainement observé déjà par Gilles de Gouberville et ses contemporains, puisqu'on constate que dans le journal, il prend un pied de pilote temporel de 2h environ, c'est-à-dire qu'il se présente à l'entrée du guet, ou duvet, à peu près 2h avant l'heure prévue de la basse-mer. Ce qui lui permet d'assurer le passage dans tous les coups, et s'il n'assure pas le pas. S'il est en avance, ça permet aux chevaux de se reposer, aux gens d'aller faire un repas à l'auberge, et de repartir après. Le tout, c'est que ça ne dure pas trop longtemps, parce que c'est lui qui paye les frais d'auberge. Donc, de cette situation, on peut faire un diagramme à la manière de Cortés, qui était un navigateur espagnol qui a fait, en 1551, qui a publié un livre de mer, et il a fait ce diagramme avec les faces de la Lune, et on place autour des faces de la Lune une rota, c'est-à-dire un diagramme circulaire à 30 parts, en plaçant en face de la nouvelle Lune le point 0, ici, du diagramme. Et en face du point 0, j'écris l'établissement, là, j'ai pris la basse-mer, donc j'écris 3 heures, l'établissement de la basse-mer, et ensuite, à chaque case de jour de Lune, je rajoute 48 minutes. J'ai une table des marées, ou un diagramme de marées, sur lequel je peux chercher les points de n'importe quelle Luneaison. et, par exemple, pour l'âge 8, je trouve que la basse-mer aura lieu à 9h24, antéméridien ou postméridien, puisqu'il y en a 2 par jour. Alors, c'est une idée qui va nous mener, voilà, le diagramme, cette idée-là va nous mener au volvel. C'est l'idée précurseur des volvels, qui sont le même diagramme, mais mobile et universel. C'est-à-dire qu'il n'est pas centré sur la BDV. Celui-ci est centré sur la BDV, et celui-ci peut servir d'un n'importe quel point. Donc, les 39 passages du grand V sur 59 ont des indications temporelles suffisantes pour comparer les heures d'entrée en V, les prévisions par la méthode de BED et les indications des serveurs modernes. Dans deux entrées du journal, il est fait référence claire à la phase de la Lune, non pour l'effet poétique, ni pour l'éclairage de la scène, et c'est parce que c'est déterminant du calcul de prédiction. Par exemple, le dimanche 5 décembre 1557, ou demain, « Viron soleil le vent, je parti de Séan, quand Topi est la joie avec moi, et Alain me repètre chez Géant brouillé sur le grand V, où survint Guillaume Poutrelle et un autre homme de Valogne, qui passèrent quand et nous, sur les trois heures après-midi, jour de pleine lune. » Donc là, on a toutes les mentions pour reconstituer le passage, puisqu'on sait avec le jour de pleine lune qu'on se trouve en marée de Vivo, que la basse-mer calculée par Gilles est à 15h, enfin à 3h de l'après-midi, c'est le calcul qui s'est donné, puisqu'il est parti exprès le matin au niveau du soleil. Et effectivement, si on consulte les serveurs modernes, on trouve que la Lune avait 15 jours d'âge, et que la basse-mer est à 15h02. C'est-à-dire, c'est un exemple merveilleux, ils ne sont pas tous comme ça. Le mercredi 24 décembre 1560, Grand V, passage vers l'ouest, le 10 jours 23 décembre, je partis de Russie. Nous vîmes coucher sur le guet, chez Julien Larcher, le mardi 23, 24, Gilles de Noël, quartier croissant de Lune, nous entrâmes au guet entre 8 et 9 heures. Donc là aussi, il y a une prédiction faite la veille, pour venir coucher sur le guet, pour être à pied d'oeuvre au bon moment. Et effectivement, le lever du soleil s'est levé à 8h20, la basse-mer était à 8h23, et l'âge de la Lune était 8 jours, premier quartier. Donc voilà un exemple de prédiction parfaite, que j'ai reporté sur le diagramme. Le premier était le point A, ici, voilà, la basse-mer à 3h de l'après-midi, et le deuxième est le point B, qui est ici. Alors, on voit qu'il y a un petit écart avec la prévision de dette qui aurait été à 9h24. Alors, on peut réitérer cette expérience pour toutes les indications du journal, ce que j'ai fait d'ailleurs, ça montre les limites de la règle de Bête, puisqu'il n'y a pas de cohérence parfaite. Et qu'à l'air qu'il faut montrer des qualités de computiste pour faire coller les deux informations sur le même diagramme, à chaque fois, il faudrait le déplacer. Alors, ça justifie à nouveau la prévision du pied de pilote. Donc, de Bête, alors la règle de Bête, elle a fait les beaux jours des marins, de Bête en 725 jusqu'à Simon de la Place, en 1775, puisqu'on a appliqué cette seule méthode au calcul des prédictions de marée. Ça fait plus de mille ans qu'ils ont fait oublier le nom de l'auteur. Le premier annuaire des marées qui est apparu après, dans la pré-Bête, c'est en 1839 pour le port de Brest. Alors, la règle de Bête, elle avait quand même l'immense avantage de substituer à un désordre apparent un comportement un peu plus visible de la marée, prévisible de la marée. Elle a rendu de nombreux services aux marins. Quelques mots sur la dynamique des gaies, la dynamique fictive, puisqu'on ne connaît pas la sonde sur les gaies, et les lieux ont été modifiés par la poldérisation, par l'enditement, par le calibrage pour favoriser la navigation. Donc, on ne sait pas exactement quelle était la hauteur d'eau possible, mais on peut quand même tirer quelques enseignements du journal de ce sujet-là. Cette carte montre, probablement au début du 18ème, qu'il y a plusieurs bras. Ce qui n'est pas une surprise, on l'avait déjà. Alors, je reviens au diagramme moderne. L'amplitude de l'oscillation du niveau moyen est plus faible en morteaux. Ce qui limite les fonds découverts et pourrait rendre le lien impraticable. C'est-à-dire qu'il resterait noyé pendant toute la basse mer. Il n'y a pas d'exemple concret dans le journal. Mais cependant, nous vins prendre le passage bien près du petit V pour ce qui l'étoit morteaux. Alors, aller passer au petit V, ça veut dire faire un détour en amont vers le sud. C'est donc choisir de traverser probablement moins de bras. C'est le 19 octobre 58. Et probablement que c'est pour ne traverser que la vie. Et ne pas traverser l'or. C'est un peu difficile puisqu'on n'a pas la carte de l'époque. Mais en tout cas, c'est parce que le guet habituel qui va directement sur le Grand V, sur Sainte-Marie du Mont, n'est pas assez découvert. Une autre indication, c'est nous hume forceaux au grand Saint-Clément pour ce qui l'étoit morteaux, le 22 avril 1961, en passant vers l'Est. Cette relation, on ne nous permet pas de savoir si c'est un problème de courant ou de hauteur d'eau. Mais au mois d'avril, ça peut être un problème de cru aussi. Le cru des rivières. Donc, il n'apparaît pas dans le journal de circonstances où le guet ne pouvait être franchi. Alors qu'il a rapporté des passages en très faibles mortaux, avec des coefficients de marée très bas. En particulier, le 19 octobre 58, c'est la marée la plus faible rapportée dans le journal. Une autre conséquence des marées de mortaux. Lors des variations d'amplitude de la marée, les courbes représentatives des oscillations du niveau gardent deux points communs. Le niveau moyen est atteint trois heures avant, la pleine mer est trois heures après. Toujours. Donc, si on superpose une courbe de vivot et une courbe de mortaux, ce que j'ai fait, ce qui est tout à fait fictif, évidemment, ça n'existe pas. On constate que le temps de passage sur le guet, que j'ai, par exemple, tiré en rouge ici, il est plus long en vivot qu'en mortaux. Et donc, à la fois, on peut avoir plus d'eau dans le guet et moins de temps. Bien que la situation la plus sûre soit d'entrer dans le guet dès que le niveau le permet, au baissant, pour profiter de la plus longue plage temporelle, on constate dans le journal que de nombreuses entrées dans le guet se font au moment de la basse mer, même en mortaux. Alors que théoriquement, il ne reste que la moitié du temps de passage disponible. On peut interpréter ça de deux façons. C'est d'abord qu'il reste suffisamment de temps pour passer quand même. C'est-à-dire qu'il faut quand même au moins une heure à cheval. Et puis l'autre explication, c'est que les passagers partent le plus tard possible pour recruter le plus de clients possible. C'est une considération économique. Et enfin, le dernier exemple est assez compliqué parce que c'est le jour de la mort de l'oncle. Donc Gilles de Gouberville est prévenu dans l'après-midi et il part tout de suite. Et là, il va appliquer une stratégie assez compliquée avec un choix important puisqu'il ne veut pas manquer d'arriver le plus vite possible. Donc le mardi 10, sur les 3 heures de l'après-midi, vient Pierre Harrel qui m'apporta des lettres que mon oncle l'étoit fort malade. Je m'accoustais tout incontinement, vint coucher à Montebourg chez l'Anctide. Donc il part le soir, mais il ne va pas passer le B. Le mercredi 11, entre 2 ou 3 heures d'après-midi, après minuit, nous partîmes de Montebourg et vint à grande diligence passer au petit V sur les 7 heures. J'arrivais à Russie à 10 heures. Si on examine les paramètres de ces deux jours, donc le 10, il est trop tard quand il part de Russie, du Ménil, il est trop tard pour aller au Grand V. Il n'arrivera pas, il le sait, il n'arrivera pas à temps pour la basse-mer qui est à 19h. Et en fait, avec les erreurs de méthode de Bède, elle est à 18h19. Ça se représente cette colonne-là. Donc il n'essaye pas, il couche à Montebourg. Mais le lendemain matin, partant de Montebourg à 2 ou 3 heures d'heure vraie, le matin, il aurait pu faire le choix d'aller au Grand V, puisque ça faisait une heure de cheval au moins de moins que le choix qu'il a fait. Mais étant donné la prédiction au Grand V, qui est la même qu'au petit V, enfin, on va considérer que c'est la même. Mais s'il fait ça, il n'a plus de pied de pilote. C'est-à-dire qu'il risque d'arriver avec un guet qui est déjà rempli. Donc il choisit, plutôt que de prendre cette option risquée, de foncer vers le petit V, de faire un tour de cheval d'une heure de plus, pour arriver au petit V, où de toute façon, grâce au bateau, il est à peu près sûr de passer le matin, et non pas à la marée suivante. Grâce à cette stratégie-là, il atteint son but. Donc c'est un jour élaboré de passage pour ne pas manquer d'arriver au plus vite. Voilà, nous avons démontré l'existence du 8e siècle au 16e d'une règle unique, simple et applicable par la calcul, la tabulation, où les diagrammes évolvaient. Le résultat des passages montre son usage et son efficacité. à condition d'avoir pris le pied de pilote également. La question qui se pose, c'est Gilles de Goubervede, est-ce qu'il faisait un calcul de marée pour chaque voyage, ce qu'il pouvait parfaitement faire, puisqu'il a suffisamment d'agilité dans les calculs et l'échange, ou bien est-ce qu'il avait un diagramme fabriqué par lui, copié, donné ou une table. Peut-être que si on découvre d'autres fragments du journal ou d'autres copiers, on aura la chance de trouver la preuve de ça. La méthode de prédiction que j'ai présentée, elle allie le compute et l'empirisme pour élaborer, pour l'élaboration. Elle implique aussi de l'agilité dans les calculs, pour faire le calcul et la prudence dans la mise en œuvre. Tout ça, c'est des qualités que nous attribuons aussi à de Gouberville, puisque c'était un homme d'accommodement, d'appointement, avec les êtres et les choses. Je remercie Mme Pascale Gertrand pour sa collaboration, et M. Daniel Cousin pour le portrait robot de l'horloge du Méniloval, que vous n'avez pas vu, puisque c'est une autre que je vous ai montrée. Mais vraisemblablement, c'était ce modèle-là. J'ai terminé, je vous ai remis les différents ustensiles possibles que Gilles pouvait posséder, et puis, en photo, un expert en marée de Port-Bail. Sous-titrage Société Radio-Canada